Vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle Tzava'at Rabbi Yehuda Hassid. C'est l'un des richonimes qui a écrit un livre dans lequel il a compilé tous les sujets qui sont métaphysiques. C'est-à-dire que ce n'est pas de la halacha pure, mais tout de même, il faut faire attention à ces choses. Entre autres, il dit que lorsqu'on va choisir un hatan ou une kala, il faut faire attention à ce que le nom du garçon ne soit pas le même nom que son beau-père, son futur beau-père. Ou le nom de la fille ne soit pas le même nom que la belle-mère en question. Mais que faire si finalement tout correspond et sur le papier on voit que tout convient et il y a toutes les qualités requises chez ce garçon ou chez cette fille. Et on se dit quoi ? Que pour le problème du nom, on va s'abstenir. Ça fait beaucoup de peine. Déjà, ce n'est pas évident de trouver son zivoug. Et après, finalement, lorsque la personne trouve quelqu'un qui correspond vraiment sur le plan de la personnalité, et juste par rapport à la tzava'a de Rabbi Houda Hassid, s'en abstenir, ça fait la peine. Alors comment résoudre ce problème pour ceux qui tiennent compte de Rabbi Houda Hassid ? Il y en a qui ne tiennent pas compte de la tzava'a, comme ce n'est pas halachique, c'est juste des sujets métaphysiques. Certains disent, Bihlal, qu'il a écrit cela que pour sa descendance, pas pour tout le monde. Mais admettons qu'on ne prenne pas à la légère ce qui est écrit dans ce livre pour ne pas courir un danger quelconque. Alors que faire dans ce cas ? Le Rav Obedi Yussef Zatzal dit que dans ce cas, il faudrait rajouter un nom. C'est-à-dire que le Hatan, si par exemple il s'appellerait Rehouven, et son beau-père également s'appellerait Rehouven, alors que lui, le Hatan, se nomme Chaim Rehouven. La Ronde ou bien Raphaël Rehouven. Et que ce nouveau nom soit utilisé pendant 30 jours. À partir du moment où pendant 30 jours, ça a été vulgarisé, donc c'est devenu son nouveau nom officiel. Parce que Rehouven c'est une chose, Réphael c'est autre chose, mais Réphael Rehouven c'est encore un troisième nom. C'est ni Raphaël, c'est ni Rehouven, c'est Raphaël Rehouven. Ou bien Chaim Rehouven, c'est ni Rehouven, c'est un nouveau nom, Chaim Rehouven. Donc lorsqu'on rajoute un nom, c'est comme un nouveau nom. Donc c'est comme ça que le Hatan ou la Kala, en rajoutant un nom, ils pourront, mais Azrat HaShem se marier, il dit surtout, s'ils ont la bracha, mais Kabel Birkat Gdolé Ador, et Nisou Av, mais Azen Kol HaShash Bézivoukzé, qu'en plus qu'ils aillent recevoir la bénédiction d'un tzadik, d'un gadol, et c'est comme ça qu'ils seront protégés et obtiendront une grande bracha dans la construction de leur foyer. Amen.